Bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition du mercredi 8 novembre. Il est 18h, voici les titres de ce journal. Retenue d'eau et régulateur en cas de cru, comment fonctionne un barrage ? Vendéo nous en fera la démonstration. 21 ans et déjà entrepreneuse, nous ferons la connaissance de Laurie et Lucie. Elles lancent leur site de prêt-à-porter, projet rendu possible grâce à un coup de pouce d'initiative Vendée Bocage. Enfin, nous assisterons à la création d'un passage à l'outre, une initiative du parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin qui souhaite faire contourner la route aux petits mammifères semi-aquatiques. Après les tempêtes Kiaran et Domingos et ses dégâts dus au vent, un autre risque majeur émerge, les crues. L'action de gestion des barrages est importante. Pour cela, les 13 barrages que compte la Vendée ont trois fonctions. Ils sont avant tout une retenue d'eau potable. Ils permettent de maintenir un début suffisant pour que la faune et la fleur se développent. Enfin, ils peuvent être écréteurs de crues. Colline Davy nous en explique le fonctionnement. Sur les barrages de Vendée, les vannes sont ouvertes. À Moulin-Papon comme à Mervan, ces barrages ont pour mission première de constituer une retenue d'eau potable pour l'été. Mais à l'approche de l'hiver, ils permettent aussi de réguler les flux dans les cours d'eau en faisant tampon lors d'une brutale arrivée d'eau. On entend parfois, oui, il y a eu une crue, on n'a pas été complètement protégé. Les barrages ne sont pas dimensionnés pour ça. On ne peut pas protéger contre toutes les crues. Et avoir des crues un moment, c'est normal. On n'a pas des barrages anti-crues, ça, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, on a des barrages qui essayent de réguler. On a ouvert un peu plus pour créer ce creux parce qu'on est entre épisodes. On laisse passer un peu plus un moment pour prévoir l'épisode suivant et réguler au maximum. Pour réussir cette régulation, un comité se met en alerte avant l'arrivée des premières pluies. Vendéo, les services de la préfecture et les collectivités se basent sur des cotes et des prévisions. Ils évaluent les risques de crues et peuvent ainsi définir où et comment ouvrir les vannes. C'est pour ça que nous avons besoin des services de Météo France. Pour être prévenus le plus en amont possible, on va avoir une problématique de X quantité d'eau qui va arriver. Donc il nous faut déjà commencer à relâcher plus d'eau qu'on en relâche pour pouvoir accepter cette onde de pluie qui arrive. C'est tout un groupe de travail qui, à partir du moment où on sent arriver les crues, se met en marche. Avec Caran et Domingos, c'est ce processus qui avait été enclenché. Pas d'inondation majeure donc malgré les pluies brutales, mais cela est aussi dû à la période. On n'a pas eu de soucis parce que nous sortions d'une période de sécheresse. Donc si vous voulez, ces 270, 250, 300 millimètres qui sont tombés sur le département, selon la zone géographique où on se trouve, sont arrivés sur des sols secs, des sols qui avaient besoin d'eau, donc les premiers 100 millimètres ne sont pas arrivés dans nos cours d'eau quasiment. Ce sont les 100 derniers, les 150 derniers qui là sont arrivés brutalement. Donc on a pu gérer parce que ces 250 millimètres arrivaient sur une période de sécheresse préalable. Si vous avez le même phénomène en février où les sols sont déjà gorgés d'eau, c'est un peu plus problématique. Si quelques cours d'eau débordent, les risques d'inondation sont maîtrisés, au moins jusqu'aux prochaines fortes pluies. Déjà, 17 classes et 380 élèves sont inscrits. Et ce chiffre devra encore grossir. La salle des fêtes de Montaigu accueillera les 24 et 25 novembre les coulisses de l'industrie. L'occasion de découvrir les dessous de 5 entreprises industrielles du territoire de Montaigu-Vendée à travers des animations ludiques. Parmi les défis à relever, affronter un robot babyfoot, fabriquer un objet avec la réalité virtuelle ou encore réaliser une soudure, mais virtuelle. Certaines personnes peuvent imaginer que le monde de l'industrie, c'est des tâches répétitives, c'est des conditions de travail difficiles, alors que bien au contraire, on peut être dans la création. Les postes de travail sont très évolutifs. L'entreprise et l'industrie, c'est une multitude de métiers. Et la plupart de nos collaborateurs aujourd'hui ont évolué au sein de nos industries pour aujourd'hui pouvoir occuper des postes à responsabilité. Donc c'est ouvrir tout ce milieu, tout ce monde de l'industrie aux collégiens et aux lycéens en recherche d'une orientation et en tout cas ouvrir les esprits sur l'industrie. Pendant 24 heures et en pleine semaine, les défections de médecins au service des urgences de Fontenay-le-Comte se suivent et prennent même de l'ampleur au fil des jours. Le service sera donc à nouveau fermé, cette fois-ci à partir de ce jeudi matin 8h30 jusqu'au lendemain, même heure. Comme toujours, un accueil sera toutefois assuré par un infirmier et un aide-soignant. 21 ans et déjà à la tête d'un site de prêt-à-porter en ligne. Laurier et Lucille ont lancé leur entreprise baptisée Elire il y a tout juste un mois. Elles ont été soutenues dans leur projet par Initiative Vendée-Beaucage qui leur a accordé un prêt d'honneur à taux zéro, rencontre avec nos jeunes entrepreneuses à Saint-André-Gouledois. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour faire une petite aparté sur nos commandes. On pourrait le croire, mais ces jeunes femmes ne sont pas youtubeuses. A 21 ans, elles viennent de créer leur e-commerce de prêt-à-porter féminin Elire. Pendant 3 ans, leur projet a mûri. Chacune a fait des études pour s'assurer un bagage professionnel. Langue pour l'une, commerce pour l'autre. Et depuis 3 mois, elles ont monté leur business plan. Dans un premier temps, on a démarché des banques. Donc on a démarché 3 banques. Ensuite, ces personnes nous ont dirigé vers, par exemple, l'initiative Vendée. Et aussi, du coup, on est passé par le Crédit Mutuel. Donc ils ont aussi un prêt d'honneur, eux, qui proposent le Crédit à Avenir. C'est vraiment très, très constructif. On apprend des choses et on évolue aussi mentalement. Parce que monter une entreprise, même sans base, on apprend énormément au fur et à mesure. Et c'est quelque chose de très, très enrichissant pour l'avenir aussi. De vraies femmes d'affaires qui ont lancé leur boutique en ligne le 7 octobre. Soutenues notamment par l'initiative Vendée Bocage. Un réseau associatif qui propose d'accompagner les porteurs de projets avec des ateliers. Mais aussi des prêts à taux zéro. Et de plus en plus de jeunes relèvent le défi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a moins de barrières peut-être qui sont mises. Avant, c'était peut-être plutôt, tu vas aller travailler dans telle entreprise, etc. Maintenant, ils ont peut-être plus envie d'indépendance, de créer un peu l'activité selon leurs rêves, etc. Envie de... Il y a aussi la notion, malgré tout, d'écologie, de sens, de donner du sens. Une quête de sens que ce dieu a trouvé en travaillant dur chaque jour, mais avec beaucoup de plaisir. On se complète énormément avec nos caractères. Elle a ce caractère un peu spontané, j'ai ce caractère un peu posé. Mais on a toutes les deux des idées qui se complètent et vraiment, l'entente, elle est super. Et lire, ça fonctionne. Et lire, on l'a monté. Et pour nous, c'est notre projet de vie qui vient de commencer. Un projet de vie qui commence et qui va encore se développer. La vente à domicile va débuter. Et l'objectif, en 2024, est d'obtenir un local. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Et tous nos voeux de réussite à ce projet. Donner envie aux propriétaires de rénover un bien pour le mettre en location. L'ambition de cette réunion d'information, lancée par le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, est élevée. Elle est à destination des communautés de communes du Sud-Vendée. Cette réunion se déroulera le 9 novembre à 18h30 dans les locaux de la Comcom, pays de Fontenay-Vendée. L'idée, c'est qu'un investisseur immobilier puisse à la fois trouver des réponses sur les aides aux travaux, quelles subventions qu'elle y peut prétendre, mais aussi les aides à la défiscalisation. Aujourd'hui, sur Fontenay, on est dans un secteur où il y a des aides supplémentaires liées au secteur sauvegardé. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir réassurer les propriétaires qui sont prêts à louer en leur garantissant qu'ils pourront avoir des garanties en cas d'appayés de loyer, notamment. Parce qu'on entend aussi beaucoup ce discours de la part des investisseurs. C'est comment je peux être sûre d'avoir des locataires de bonne foi. Éviter le passage des loutres sur la route, c'est l'objectif du parc naturel régional du Marais Poitvin en réalisant un parcours que les mammifères semi-aquatiques pourront emprunter en toute sécurité pour franchir un ouvrage hydraulique. Situé sous le pont de Galerne, entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puy-Raveau, Cyril Guillet nous fait découvrir cet ouvrage pour le moins surprenant, mais aux enjeux multiples. Les loutres, elles passent ici, là. Et donc, en fait, on va faire arriver le ponton flottant jusque là. Il va passer sous le pont et il va rejoindre les deux escaliers. Si les loutres sont très difficiles à observer, elles sont pourtant bel et bien présentes dans le Marais Poitvin. L'avantage, c'est qu'on retrouvait des loutres dans notre marais qui sont un indice de bonne qualité des eaux. Mais malheureusement, ces loutres passent au-dessus de la route. Elle ne passait pas en dessous le pont, elle passait au-dessus. Donc l'objectif, c'était d'installer ce loutre-duc qui permet dans ce cas au loutre de pouvoir passer, de pouvoir passer les différents ouvrages, mais sans repasser au-dessus, sur la voirie. C'est donc pour éviter les accidents et protéger encore un peu mieux ce mammifère semi-aquatique que ces travaux ont été lancés. Dans le parc du Marais Poitvin, une trentaine d'opérations comme celle-ci ont déjà été menées. Au-delà de ça, on a fortement contribué à la reconquête de la loutre en France, puisqu'on était un des bastions au niveau national où la loutre était encore présente. Et donc les efforts qui ont été faits par tout l'arrêt de la chasse en 1981, tout ça a fait en sorte que l'espèce n'est plus considérée comme en voie de disparition. Quand elle est dans l'eau, elle n'a pas la puissance pour arriver à sauter, à récupérer cette hauteur. Et donc en fait, on lui met une rampe escalier à sa disposition. Actuellement, ne pouvant pas franchir cet ouvrage hydraulique, des escaliers et un pont flottant de 12 mètres de long sont en cours d'installation. C'est la partie qui va permettre aux loutres de se promener à sec. On focalise un petit peu sur la loutre, mais tous les mammifères semi-aquatiques et même tous les mammifères et même animaux qui se promènent sur les bords de berges vont pouvoir profiter de l'installation. On va trouver des serpents, on va trouver du blaireau, on va trouver toutes sortes d'animaux qui utilisent ces systèmes, pas que la loutre. La présence de la loutre est un véritable gage de bonne qualité de ce milieu. Elle tient aussi un rôle essentiel de régulation auprès des écrevisses de Louisiane qui ont envahi le marais. Classées parmi les espèces invasives, elles sont un repas de choix pour les loutres. Du sport pour finir, l'équipe de France féminine Futsal, la première qui s'est constituée le 25 septembre de cette année, vit ses premières rencontres. Elle affrontait la Finlande hier en match allé à la Chapelle-sur-Erdre, match nul un partout. La seconde manche amicale est pour ce soir au pôle sportif Maxime Bossis de Montaigu. Coup d'envoi à 19h, nous reviendrons bien entendu sur ce match dans nos éditions de ce jeudi. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité, comme toujours, dans votre matinale à partir de 7h demain matin. D'ici là, une belle soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501